assalamu alaikum bonjour à tous j'ai annoncé cette série de travaux dirigés numéro 2 il y a quelques jours et aujourd'hui je vais corriger l'exercice numéro un mais avant de le corriger je vais faire un rappel du cours le théorème de la projection orthogonal l'un des théorèmes les plus importants qu'on retrouve sur le chapitre des espaces de Hilbert alors je vais donner les hypothèses dans un cas plus général mais on généralement on l'utilise parce que est un ilbert mais on prend un espace préilbertien et f un sous espace vectoriel complet bien souligné complet dans peu alors on a les propriétés suivantes alors pour ces hypothèses si vous prenez un espace de hilbert vous prenez f un sous espace fermé il est donc complet automatique la première propriété on peut la voir même si elle n'est pas un sous espace juste un sous ensemble convex fermé d'un espace de hilbert ou bien complet tout court sous espace un sous ensemble complet au sens topologique dans un espace réilbertien alors donc e préilbertien c'est à dire un espace vectoriel muni d'un produit scalaire alors quand je dis pas sur quel corps c'est sur c et f un sous espace vectoriel complet dans e alors on a les propriétés suivantes quel que soit x appartenant à peu il existe un élément j'ai noté x bar de f tel que la distance de x à x bar pardon la distance de x à f est égale à la norme de x avec moins cet élément x bar autrement dit la distance de x à f est atteinte en un point x bar l'inf des distances normes de x moins y ça on le note d de x y ça définit la topologie au sens métrique dans dans un espace vectoris normé vous rappelez vous comment la distance de x à y c'est la norme de x moins y dans un e v n bien donc voilà la distance de x à grand f pour un x quelconque donc e c'est c'est la norme de x moins x bar il est évident que si x appartient à f évidemment ceci x bar sera égal à x parce que l'inf sera atteint égal à 0 autre propriété et c'est ça ce que je vais utiliser dans cet exercice c'est que ce point x bar le même qui ici alors signaler souligner que ici l'unicité il y a un élément qui réalise cette propriété là donc je ne je suis dans un cas où e est amené ce passe par il persien pas trivial donc l'espace vectoriel non réduit à 0 et f un sous-espace vectoriel le point x bar est le seul point tel que x moins x bar c'est le point de f tel que x moins ce point là est orthogonal à f c'est à dire le produit scalaire x moins ce x bar avec tout élément petit f de grand f est 0 ensuite d'autres propriétés je vais les citer et donc si pour chaque x on a un x bar notons ce x bar pf de x cette relation ou cette application définit une application linéaire continue de norme 1 si le f n'est pas très bien c'est le cas plus intéressant de norme 1 et le noyau de ce cas de pf c'est f orthogonal c'est à dire les éléments pour lesquels la projection orthogonal est égal à 0 c'est l'orthogonal de f ensuite e et son direct topologique de f et f bar et f est égal l'orthogonal de l'orthogonal de toutes ces propriétés là je vais faire une séance là dessus pour démontrer toutes ces propriétés là parce que dans la démonstration on découvre beaucoup de choses beaucoup de techniques ce qui est important de je me rappelle qu'à chaque fois que je fais ce secours je fais la démonstration au tableau parce même si elle est longue elle est très long surtout pour le premier point et le deuxième mais en regardant des démonstrations et en comprenant on apprend des choses techniques d'analyse d'analyse fonctionnelle en particulier alors voilà le rappel rappelez vous j'aurai besoin de ce point numéro 2 dans la question numéro 2 alors voici l'exercice que je vais combliger aujourd'hui soit h un espace de Hilbert où nous avons deux sous-espaces vectoriels v1 et v2 fermés et orthogonaux orthogonaux ça veut dire si vous prenez x dans v1 et y dans v2 le produit scalaire est égal à 0 et en plus cette hypothèse v égale la somme directe de v1 plus v2 c'est à dire tout élément de v s'exprime sous la forme de v1 plus v2 il est bien évident que puisqu'ils sont orthogonaux leur intersection est réduite à 0 le seul point qui est commun au 2 donc x x égale 0 ça veut dire le nombre de x au carré x égale 0 donc l'intersection de v1 et v2 est réduite à 0 et v égale v1 plus v2 donc veut dire tout simplement que tout élément de v de grand v est une somme d'un élément de v1 et d'un élément de v2 alors on note respectivement d'après ce théorème puisque v1 et v2 sont fermés dans H qui est Hilbert donc ils sont complets on peut parler de projection orthogonale de p1 sur v1 et projection orthogonale sur v2 cette fameuse application que annonce le théorème donc p1 et p2 sont les opérateurs de projection orthogonale sur v1 et v2 comme nous avons dit de norme 1 si ces sous-espaces ne sont pas trivios alors montrer que v est fermé alors lorsqu'on aura montré que v est fermé on parlera de projection orthogonale sur v et on démontrera que la projection sur v c'est la somme des projections p1 et p2 d'abord montrer que v est fermé la solution alors on a v égale v1 plus v2 v1 et v2 sont directes j'ai oublié de mettre la somme directe mais sans le mettre c'est automatique parce que v1 et v2 puisqu'ils sont orthogonaux leur intersection est réduite à 0 donc si vous écrivez ça c'est pas faux c'est une somme directe bon je dois corriger ça donc l'écriture correcte c'est ça v1 plus v2 sont directes v1 et v2 des sous-espaces vectoriels fermés donc on est en train de montrer que grand v est fermé alors pour montrer que grand v est fermé nous allons montrer que si une suite converge dans v alors sa limite appartient à v c'est comme ça qu'on reconnaît qu'un ensemble est fermé alors je prends une suite xn dans v qui converge vers une limite l a priori cette limite est un élément de h je veux montrer qu'il est dans v pour toute suite xn qui converge sa limite si on veut que grand v soit fermé sa limite doit appartenir toujours à v2 alors puisque grand v est une somme directe de v1 et v2 donc tout élément de la suite xn s'exprime sous la forme a1 plus bn où a1 est un élément de v1 et b1 est un élément de v2 ainsi nous avons deux nouvelles suites la suite a1 si vous voulez des projections sur v1 et b1 la suite des projections de xn sur v2 quand je pose cet exercice aux étudiants la plupart du temps ils disent que puisque xn converge vers l alors a1 converge vers un élément a et puisque v1 fermé a appartient à v1 etc. mais qu'est-ce qui vous dit que a1 converge ? et bien n converge tout ce que vous savez c'est que la somme converge en général ce n'est pas vrai si je mets ici n moins n c'est 0 ça converge vers 0 mais ni la suite n chaque terme égaux à n ou la suite chaque terme égaux à moins n ne sont convergentes ne sont pas convergentes donc il faut montrer qu'il y a convergence et pour cela on va passer par le critère de Cauchy la suite xn étant convergente elle vérifie elle est de Cauchy pas le critère de Cauchy elle est de Cauchy je viens de faire quelque chose sur les séries et j'ai parlé des critères de Cauchy mais maintenant la suite est de parce qu'elle est convergente elle est de Cauchy voilà ce que ça veut dire Cauchy quel que soit epsilon positif à partir d'un entier naturel que j'ai noté nu si m et n sont plus grands que nu alors la langue xn moins xm est inférieure à epsilon je veux montrer que an et bn sont également de Cauchy mais là j'ai un truc très important c'est l'égalité de Pythagore alors j'écris xn moins xm au carré c'est remplaçant xn par sa valeur xn par sa valeur c'est an plus bn moins am moins am moins bm au carré ce que je peux écrire par la associativité etc an moins am plus bn moins bn mais cet élément là est dans v1 et cet élément dans v2 qui sont orthogonaux nous avons deux termes orthogonaux d'après Pythagore donc c'est la norme du premier terme au carré plus la norme du deuxième terme au carré j'ai appliqué l'égalité de Pythagore car an moins am et bn moins am sont orthogonaux alors du coup de cette égalité xn moins xm au carré est égal à an moins am au carré plus bn moins bm au carré je déduis que en faisant la racine que je déduis par exemple que an moins am au carré est plus petit que xn moins xm au carré parce qu'il faut lui ajouter un nombre positif pour qu'il égale cette valeur xn moins xm au carré donc an moins am au carré est inférieur à xn moins xm au carré et puis vous passez à la racine vous avez an moins am plus petit que xn moins xm et également bn moins bm plus petit donc si je mets ici avant an moins am en norme inférieure à ça j'aurai le critère de Cauchy également pour la suite xn parce que cette quantité est plus petite que ça grâce à l'égalité de Pythagore donc vous en déduisez également que an et bm sont de Cauchy et puisque v1 et v2 sont fermés dans un Hilbert alors ils sont complets ils sont fermés complets alors an va converger parce que c'est une suite de Cauchy vers un élément que je note petit a qui appartient à v1 parce que v1 est fermé et également la suite n converge vers un élément petit b parce qu'elle est de Cauchy dans v2 qui est fermé donc un élément petit b appartient à v2 et maintenant xn qui vaut qui vaut an plus bm va converger elle converge vers l par hypothèse ici dans la démonstration an converge vers a je viens de le dire et bn converge vers b je viens de le dire d'après l'unicité de la limite l est égal à a plus b l est égal à a plus b c'est à dire l est un élément de V parce que de v1 plus v2 donc il est dans grand v voilà ainsi nous avons démontré que tout de suite xn dans v si elle converge sa limite ne sort pas de grand v et on a v et fermé deuxième question alors comme je dis tout à l'heure puisque v1 et v2 sont fermés dans un hilbert je peux parler de projection octogonale sur chacun p1 projection octogonale sur v1 et p2 projection octogonale sur v2 maintenant que nous avons v fermé on peut parler également de projection sur v que je note pv de x la question c'est la relation cette relation montrer cette relation qui existe entre entre pv et p1 plus p2 c'est ce que nous allons démontrer dans cette deuxième question alors d'après ce théorème la projection octogonale c'est le seul point alors ce x ce x qui vérifie cette propriété c'est la projection octogonale c'est la projection octogonale et le seul point qui vérifie x moins x par est octogonale c'est le seul point y qui vérifie x moins y est octogonale à f donc si vous trouvez un x un y qui vérifie x moins y octogonale à f alors c'est la projection orthogonale de x nous allons utiliser cette propriété là donc donc pour montrer pour montrer que pfv de x est égale à 700p1 de x plus pt de x il suffit de montrer que cet élément là vérifie la propriété numéro 2 dans le rappel c'est-à-dire x moins 7 éléments est octogonale à tous les éléments de v alors donc on va montrer que x moins p1 moins p2 de x est octogonale à tous les éléments de grand v ceci pour montrer que la projection octogonale c'est p1 plus p2 de x en utilisant la propriété numéro 2 du théorème que nous avons cité plus haut donc je prends un élément v quelconque grand v étant la somme directe de grand v1 plus grand v2 donc il va s'écrire petit v1 plus petit v2 avec v1 dans grand v1 et v2 dans grand v2 j'écris ce produit scalaire que je veux démontrer qu'il est nul alors il est facile comme je le dis de montrer par une décomposition qui utilise la linéarité du produit scalaire dans la position de gauche et l'antilinéarité dans la position de gauche de droite je peux démontrer montrer que ceci est égal à cette somme de 4 termes on va le voir donc voilà au départ j'ai ce produit scalaire moins p1 plus p2 de x que je l'ai mis entre parenthèses en levant les parenthèses donc moins p1 de x moins p2 de x alors je décompose par la linéarité donc je prends ce terme produit scalaire avec v1 je l'écris ici ce terme produit scalaire avec v2 le voici et puis moins p2 de x produit scalaire avec v1 voilà et enfin moins p2 de x produit scalaire avec v2 là c'est l'étape numéro 1 étape numéro 2 regardez ce qui est écrit en rouge qu'est-ce que je fais ? ce terme là je vais le décomposer par la linéarité donc à gauche alors regardez c'est x v2 voilà moins p1 de x v2 de x les deux termes qui suivent sont là et le premier terme je ne l'ai pas touché il est là dans une troisième étape je vais regrouper ces deux termes qui sont entourés par ce chemin fermé jaune donc alors toujours par la linéarité du produit scalaire à gauche donc ce sera x moins p2 de x produit scalaire avec v2 et maintenant j'ai quatre termes ces quatre termes sont tous nuls pourquoi ? alors pour le premier parce que c'est x moins p1 de x projection avec un élément de grand v1 et p1 de x p1 de x c'est la projection sur grand v1 d'après le terrain donc c'est nul également ici x moins m la projection sur grand v2 de x avec un élément le produit scalaire avec un élément de petit v2 de grand v2 donc c'est nul alors ces deux termes sont nuls parce que c'est le produit scalaire le produit scalaire d'un élément de grand v1 avec un élément de grand v2 évidemment c'est nul parce que grand v1 et grand v2 sont orthogonaux finalement tout ceci est nul revenons notre texte donc nous avons démontré que ceci est nul quel que soit fait appartenant à grand v alors nous avons dit dans le théorème que le seul élément donc cette propriété là le seul élément qui vérifie le seul élément y qui vérifie x moins y produit scalaire avec tout l'élément le grand v est nul c'est la projection sur grand v et par conséquent la projection sur grand v de x et par conséquent P1 de x plus P2 de x est égale à PV de x bon là je l'ai écrit le v à droite là je l'ai écrit à gauche évidemment c'est la même écriture parce que le produit scalaire le produit scalaire s'il est nul que vous l'écrivez x, y, 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 x c'est la même chose il est nul donc nous avons démontré que PV de x égale P1 de x plus P2 de x avant de terminer je vous montre l'énoncé de l'exercice que nous allons faire la prochaine fois chale merci de votre attention au revoir au revoir